et bien voici la suite des vidéos consacrées à la m5 stack aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin avec la partie réseau avant de commencer je vais quand même vous parler de ce qu'on va chercher à réaliser je voulais vous montrer la capacité à se connecter un réseau wifi de la m5 stack et pour illustrer ça d'aller faire une requête sur un site qui propose une api pour avoir une information météo alors soit la météo courante soit les prévisions et pour ce faire je vais vous montrer tout de suite deux choses donc là vous avez déjà sur l'écran le fichier qu'on avait l'autre fois sur lequel j'ai rajouté un élément dont on va se servir aujourd'hui qui est en fait une api key un moyen en fait de de se connecter à une adresse particulière du site web que je vais vous montrer pour avoir ces informations là si je vous montre donc c'est le site openweathermat.org je vous mettrai le lien évidemment dans la description il suffit de s'inscrire en fait donc là moi c'est déjà c'est déjà le cas je me suis déjà inscrit je vais pas vous montrer parce qu'il ya ma clé à cet endroit là vous cliquez sur api keys et vous avez en fait une succession de lettres et de chiffres à recopier cette succession de chiffres que vous allez venir mettre ici dans moi je le mets dans le fichier sinon vous pouvez le mettre à la main dans les les requêtes et les textes dans le ripple par exemple ou des choses comme ça donc que vous vous rappelez sur la m5 stack on passe en mode application avec la liste des applications ce qui permet une fois qu'on a lancé MUD de lancer le ripple et puis ben on va sans plus attendre attaquer dans le ripple et puis on va faire un fichier pour noter au fur et à mesure tout ce qu'on va tout ce qu'on va faire les trois premiers éléments qu'on va ajouter pour pouvoir travailler aujourd'hui avec le réseau ce sont les les classiques import liés au m5 stack et puis le petit dernier qui s'appelle wifi cfg tout simplement pour avoir un accès à la configuration du wifi et et pouvoir se connecter de manière simple il faut savoir je pense que je ferai encore une petite vidéo là dessus mais il ya un autre module qui s'appelle network qui permet d'aller dans les couches plus basses quand on veut lister par exemple tous les points wifi autour de soi et choses comme ça on peut on peut avoir un certain nombre d'informations ça peut être intéressant avec une m5 stack avec sa petite taille donc sûrement je ferai une petite vidéo avec mais là aujourd'hui je vais vous montrer donc l'usage de wifi cfg donc on va faire comme dans la vidéo précédente en fait on va récupérer les infos dont on a besoin qui sont enregistrés avec le précédent programme dans un fichier bon je les renommais maintenant c'est juste config.json puisque j'ai plus que le wifi dedans et ce qu'on va faire ensuite on va aller le lire donc pour se faire faut que je pense à rajouter micro json donc là je vous le fais au fur et à mesure je le note dans le fichier pour pouvoir vous le donner dans le reposier retori github comme d'habitude je vous remettrai le lien et en même temps on le fait dans le repel pour pour l'utilisation un peu comme ça en direct donc je vais récupérer ma configuration grâce à micro json on va lui faire un load depuis le fichier ensuite à partir de là on va pouvoir l'utiliser si on va sûrement afficher des choses donc toujours le module lcd qui est présent avec clear pour pour pouvoir effacer l'écran je vois que ça marche pas en temps réel peut-être qu'on aura un souci à l'arrivée on ira faire une petite vérification du programme après je vais quand même le noter ici hop on va le rajouter l'idée ça sera quand même d'afficher sur l'écran les informations nécessaires donc ce qu'on va faire ensuite c'est se connecter concrètement au wifi grâce au module wifi cfg pour ce faire il y a une méthode très simple qui s'appelle doconnect doconnect va avoir besoin des informations qu'on a dans le fichier c'est parti on le laisse se connecter vous voyez il l'indique tout de suite un connected et derrière ce qui est important c'est qu'il vous indique got ip c'est à dire qu'il a récupéré une adresse ip pour travailler avec la suite à partir de là en fait votre m5 stack possède un accès réseau on va lui demander d'effectuer une petite requête et de la même façon que le module json a été adapté en micro python en module micro json nous avons l'équivalent du du module request que vous connaissez sûrement si vous développez un peu en python nous avons micro request donc micro request c'est à lui qu'on va confier la tâche en fait de d'appeler notre notre site notre api donc si je retourne sur le site web dans la partie api voilà ce qu'on va faire nous c'est d'avoir la météo courante donc current weather data ici vous avez des exemples ils vous indiquent la façon d'appeler l'api il s'agit juste de mettre l'adresse en question ils fournissent même un exemple on peut aller voir un peu plus loin attendez reprendre donc il y a plusieurs façons on va là on va le faire avec le le nom d'une ville on peut faire il y a des identifiants qu'on peut utiliser je pensais qu'il y avait un exemple avec le nom de la vie exactement comme je voulais vous montrer peut-être pas c'est pas très grave juste pour vous voyez ce que ça retourne je vais en prendre un des exemples peu importe voilà ils font par exemple londres vous voyez là c'est pour un exemple mais ça appelle concrètement api weather exactement comme ils vous le disent là mon navigateur qui fait des siennes il appelle api.openweathermap.org slash data 2.5 weather et puis après les paramètres la ville london et à l'arrivée vous allez vous retrouver avec un objet enfin avec du un objet json qu'on va pouvoir utiliser aussi avec micro json qui va vous donner par exemple dans la météo courante une petite description en anglais vous avez aussi la température vous avez alors c'est pas en par défaut c'est pas en unité métrique mais vous allez voir on va l'utiliser il y a un paramètre qu'on peut ajouter qui permet de faire la requête en unité métrique tout vêtement en degrés en l'occurrence donc je vais avoir une variable de requête pour le conserver voilà on utilise le module urequest microrequest qui va faire un get ce get je vais lui fournir l'adresse que je viens de vous indiquer qui permet alors là je suis en train de la recopier à côté je me l'étais mis dans un petit bloc note je vais vous expliquer ce qui se passe ensuite hop 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 voilà hop ça sera aussi simple que vous ayez exactement ce que j'ai moi voilà alors je vais vous détailler ça et j'ai surtout cacher temporairement c'est le contraire voilà donc vous voyez que dans le get le premier paramètre c'est vraiment l'adresse pour requêter bon là je fais la ville de lyon parce que j'en suis proche on rajoute ensuite le paramètre qui va correspondre à l'API key la fameuse API key que vous avez récupéré sur le site web et qui est dans le fichier de configuration voilà je l'écris dans la chaîne et on rajoute un autre paramètre qui s'appelle units auquel on donne la valeur métrique pour tout bêtement avoir les valeurs dans le système métrique donc il faut savoir que le site explique mais open weather map vous autorise quelques milliers d'appels par jour pour faire du développement et du test c'est largement suffisant et à partir de là tout ce qu'on aura à faire c'est de récupérer donc là je vais faire un objet pour récupérer tout ça on va récupérer le json correspondant au retour de cette requête voilà si je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur vous voyez qu'on retrouve les propriétés qu'on avait vu tout à l'heure les températures sont donc en degrés à nouveau et puis vous allez avoir par contre les descriptions de météo là ils disent que c'est un peu nuageux c'est peut-être pas d'une précision exemplaire on va dire que c'est pour l'exemple moi j'ai pas de nuages ici on va dire que ça va le faire et une fois que vous avez ces informations là on va pouvoir les afficher sur l'écran de la M5 stack ce que je vais faire je vais peut-être vous mettre un exemple tout de suite voilà je vais vous montrer ce que j'avais préparé d'un peu plus complet pour vous y aller tout sous les yeux voilà donc on retrouve les imports que je vous avais indiqué tout à l'heure pas de surprise on commence par effacer l'écran de la M5 stack ensuite on va lire le fichier de configuration on le charge avec micro json pour avoir l'objet ici j'ai fait la connexion j'ai rajouté une petite particularité en fait il conserve la connexion wifi d'un essai à l'autre généralement donc je teste grâce au module wifi cfg il indique si on est déjà connecté donc si on est déjà connecté je ne fais rien de spécial sinon j'effectue la connexion qu'on a vu tout à l'heure ensemble avec le du connect et les paramètres de ssid et de mot de passe je vous ai laissé en commentaire je mettrai dans le repository l'url telle qu'elle est prévue avec la syntaxe mais vous pouvez regarder sur le site que je vous ai indiqué nous avons la requête telle que je vais réellement la faire on va regarder la météo de lion avec ma clé et en unité métrique une fois que la requête est passée on récupère le json voilà je pars par excès de prudence au cas où on a déjà affiché le message connexion wifi je re-efface à nouveau l'écran je passe dans une police de caractère un petit peu plus grosse je vais afficher le mot météo je vais afficher la description donc là on va voir si vous vous rappelez ce qu'il y avait dans le texte on est encore en dessous je ne le vois plus juste au dessus l'indication few clouds et puis la température et ensuite on n'oubliera pas de fermer le fichier que j'aurais peut-être pu fermer plus haut dans le fichier d'ailleurs donc normalement si tout se passe bien on devrait avoir tout ce qu'il faut sur l'AM5 stack que je vais redémarrer voilà et on va lancer le programme alors j'ai fait une petite ellipse parce qu'il y avait un petit souci avec ma connexion wifi en fait donc on va pouvoir recommencer voilà le programme tel que je vous le soumettrai c'est bien celui qu'on vient d'éplucher ensemble et une fois lancé je vais vous montrer voilà on a bien effectivement le texte correspondant à la description de la météo la température donc après libre à vous d'éplucher les différents champs il y a le taux d'humidité vous pouvez aller parcourir les prévisions je crois qu'il y a des prévisions à 4 et 7 jours accessibles en gratuit et vous pouvez avoir une petite M5 stack qui vous sert à avoir les prévisions météo avec les boutons vous pouvez avancer d'un jour à l'autre je suis preneur si vous avez des essais que vous faites dans votre coin je les commenterai aussi si vous voulez je les montrerai n'hésitez pas à les diffuser et puis on se retrouvera très bientôt pour une autre série de vidéos soit encore avec un peu de réseau soit éventuellement avec d'autres langages et d'autres cartes à très bientôt 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 à très bientôt